20 ans ? Non. Ah, je dis pas n'importe quoi. 20 ans, t'es sérieux ou pas ? Ouais, 20 ans déjà. Non, je te dis, mais en fait, sincèrement, moi, je... Ouais, j'ai pas... En fait, je... J'ai pas la mémoire du temps comme ça. Mais en fait, je fais pas ces calculs, tu vois. Pour dire la vérité, en règle générale, je me souviens pas trop des dates d'anniversaire. Déjà, pour me souvenir des dates d'anniversaire de mes enfants, j'ai du mal. Donc, imaginons, voilà, ça reste entre nous. Donc, sincèrement, si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas... Je n'aurais pas fait attention. Je trouvais qu'on était beaucoup plus forts au championnat d'Europe. Ouais. Dans le jeu, c'est-à-dire que même au niveau des entraînements, sincèrement, il y avait un niveau incroyable. Et je crois que ça s'est vu sur le terrain. Et puis, il y avait aussi cette confiance en nous. C'est-à-dire que nous avons gagné la Coupe du Monde en 98 et on se sentait forts. Et c'était vrai. Alors... Pas du tout. Non, sérieusement... Non, sérieusement, non. Si jamais on m'avait demandé, on a joué contre qui, quel a été le résultat du premier match, je n'aurais pas su. Je me souviens des deux très, très grands attaquants devant. Parce que quand il y avait des duels de la tête, on se sentait un peu ridicule. Et donc, on avait l'impression qu'ils cachaient le ballon. Tu vois, tu es derrière eux. Et donc, je me souviens de cet épisode-là, en tout cas. Avec Laurent, avec Marcel, avec Lisa. Mais en même temps, on avait les armes pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Je pense qu'on se sentait vraiment très forts. Et... Ouais, même aujourd'hui, quand j'essaie de me souvenir, j'ai vraiment l'impression qu'en 2000, on était très, très forts. Vraiment. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu continues, soit tu rentres à la maison. Donc, ça change tout. Bon. Ce match contre l'ESMAIL, je me souviens très, très bien. Mais vraiment très, très bien. Parce que sincèrement... Je ne comprenais pas grand-chose à Monitis. Parce que c'est vraiment... Ouais, je crois que c'est la première fois sur un terrain où je me sentais dépassé par un joueur. Et pourtant, j'essayais quand même de rectifier. Parce que quand tu es en match... Bon. Une fois, tu te fais dribbler. Donc, tu essaies d'analyser la situation pour essayer... de donner la bonne réponse au prochain duel. Et à chaque fois, il passait. Et j'avais l'impression... Je me disais, mais qu'est-ce qui, lui ? Et je me souviens, à la mi-temps du match, que Christian Carambeu était venu me dire non, mais il n'est même pas passé et tout ça. Et je lui dis, mais Christian, t'es sérieux ? Le mec, je n'arrive pas à l'attraper et tout. Et d'abord, j'avais changé de chaussure aussi. Parce que là, on se rassure. On se dit, bon, les crampons ne doivent pas être... Ce ne sont pas les bonnes chaussures. Il faut changer de chaussure. Ça va aller mieux. J'ai changé de chaussure et ça n'allait pas mieux du tout. Franchement, je crois qu'il m'avait bien en main. Je crois qu'après le match, il a dû dire... Ah ouais, Thuram, on m'a dit qu'il était bon, mais quand même... C'est un calvaire. Ouais, ouais, c'est un calvaire. En plus, j'ai provoqué pénalty sur lui. Et sincèrement, je dois avouer que je... Souvent, je me dis, mais en fait, il y a des entraîneurs qui ne regardent pas les matchs, en fait. Parce que l'entraîneur adverse l'a fait sortir. Et là, je me suis dit... Ah ouais, super ! Et là, j'ai recommencé à jouer. J'ai eu... Je me suis senti beaucoup plus libre. Et j'ai pas compris pourquoi l'entraîneur l'avait fait sortir. Parce que, effectivement, pour moi, c'était lui qui faisait la dif, en fait. Je me souviens que ça paraissait très injuste. C'est pour ça que je me souviens, en fait. Et je me dis que peut-être que, tout d'un coup, il s'est dit qu'il faut qu'il participe aussi au show. Donc, voilà, je siffle un pénalty, tu vois. Donc... Ouais, ouais, je me souviens, bien sûr. De toute façon, on prend un pénalty qui est mérité. Parce qu'effectivement, je touche le pied de Munitis. Mais de mémoire, en tout cas, c'était très immérité, le deuxième pénalty. Et donc, ouais, c'est assez incompréhensible. Et surtout, c'était en fin de match. Ah oui ! Ah non, mais c'était incroyable. C'était incroyable, ce match-là. De toute façon, oui. Bon, les Portugais, ils sont très, très forts. On savait qu'ils jouaient très bien. Effectivement, il y a ce pénalty. Et ce pénalty était assez incroyable. Il y a eu, effectivement, les Portugais qui étaient très mécontents. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas vu la main. Donc, ils ne comprenaient pas. Ils trouvaient que c'était très injuste. Et c'est vrai que je me souviens... Après, bon, je ne me souviens pas que le match était arrêté pendant longtemps. Et qu'on était au milieu de terrain, non ? Voilà. Je sais que Zizou, il a tiré le pénalty. Et ça faisait quoi ? 1-1 ou 2-1 ? 2-1, but en or. Ah, c'est le but en or ? C'est pendant les prolongations ? C'était pendant les prolongations. OK. Donc, je ne me souvenais pas de ça, moi. Avant la finale, il y a des émotions qui sont différentes. Parce que tu joues contre l'Italie. Et moi, à l'époque, je jouais en Italie. Et donc, ce n'est pas la même chose que jouer le Portugal ou l'Espagne. Et on a toujours l'impression que ça va finir par tourner dans leur sens. Parce que même s'il ne joue pas bien, il va y avoir un coup franc, un corner ou quelque chose comme ça. Et on sait que ça allait être compliqué. Vers la fin du match, je crois qu'il y a Del Piero qui part en profondeur. Et moi, je suis derrière lui. Et je suis énervé. Je me dis, putain, le mec, il va marquer. Je vais lui mettre une boîte derrière. Je lui dis, écoute, quitte à faire... Le mec, je vais le sécher. Et je me dis, on ne sait jamais, il peut rater. D'accord ? Il faut savoir que ça va vite. Et il a raté. Et je crois qu'il a eu deux occasions comme ça. Je crois qu'il y a, de mémoire, deux occasions où vraiment, il peut faire le 2-0. Et quand Sylvain marque, à ce moment-là, moi, je n'ai aucun doute qu'on va gagner. Je n'ai aucun doute. C'est-à-dire qu'il va avoir le but en or. Mais je n'ai pas de doute qu'on va gagner. Tu ne peux plus perdre, en fait. Parce que c'est de la psychologie. C'est-à-dire que tu as une équipe en face qui gagnait 1-0, qui se fait égaliser. Il reste très peu de temps. Il faut être super fort mentalement. D'accord ? Pour repartir avec, je dirais, une envie qui est détachée de la tristesse qui vient de se passer. C'est-à-dire que tu as pris un cours moral. Parce qu'en fait, quand tu joues au foot, très souvent, ce sont des émotions contre des émotions. En fait, tu essaies de gérer les émotions. Mais là, au contraire, nous, ça a décuplé notre force. Donc, ça veut dire que les mecs, ça va être très compliqué pour qu'ils s'en sortent. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes sur une dynamique qui fait qu'il y a des grandes chances que ça tourne en notre faveur. Et donc, tu te dis, ok, on va y aller. Tu perds 1-0. Tu égalises. Tu gagnes. Et en plus, je te dis, c'est contre l'Italie. Donc, c'est juste... Ouais, c'est juste incroyable. Ça, c'est des moments... Ah ouais, c'est... Non, non, c'est... Ouais, c'est... En fait, je pense que tu ne peux pas décrire à quelqu'un ses émotions. C'est impossible. Je ne pourrais pas te trouver les mots, d'ailleurs, pour décrire ses émotions. Parce que c'est... Ouais, c'est juste... Je ne sais pas, c'est... Tu sens un truc qui te traverse. Qui est un truc individuel, en même temps collectif avec tes coéquipiers. Et aussi avec le public. Parce que... C'est... Mais c'est pour ça qu'on aime le foot. Parce que justement, c'est des émotions incroyables. T'imagines tes... Tes supporters. Tu pars de chez toi. Tu viens au match. Tu regardes le match. Tu souffres. Parce que ton équipe perd 1-0. Il reste... 5 minutes. Tu espères. Et tu te dis non. Là, c'est mort. En même temps, tu te dis non. C'est jamais. Et là, égalisation. Là, déjà, tu es... Pfff... Tu es... Tu es... Tu es très, très loin. Et là, le but de David. Non mais là, c'est... Voilà. C'est ça. Et c'est ça la beauté du foot. Et la beauté du sport. Et en fait, très souvent, je dis aux gens, c'est que nous sommes des êtres d'émotion. Nous ne sommes pas des êtres de raison. En fait, c'est les émotions qui nous gouvernent. Et donc, à ces moments-là, ouais, ce n'est que des émotions. Que des émotions. Tu vois, j'ai des frissons là. C'est un truc de malade. Non, non. C'est... C'est juste incroyable. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Tout le monde devrait avoir le droit de vivre des émotions comme ça, au moins une fois dans sa vie. Je me souviens très, très bien de ça. Déjà, j'avais fait le con. Parce que j'avais été... J'étais tellement heureux que je me souviens que j'avais été... Je ne pouvais plus, en fait, d'attendre la coupe. Et j'avais vu la coupe et j'avais été la chercher. Ça ne me ressemble pas trop. Mais bon, là, j'étais ailleurs. Non, non, je me souviens très bien. Parce qu'il y a tous les coéquipiers qui étaient derrière en train de rigoler. Mais moi, c'était... Je voyais ça et je me disais, mais attends, je ne vais pas attendre là. Il faut attendre. Et je suis parti prendre la coupe et tout. Et c'était très émouvant. C'était très émouvant. On a gagné la Coupe du Monde. C'est un truc énorme quand même. D'accord ? Eh bien, ce n'était pas la même chose. D'accord ? Ce n'était pas la même chose. Parce que la Coupe du Monde en avait l'impression qu'il fallait le fêter avec plein de gens. Avec ta famille, avec les spectateurs, avec la France toute entière. Et là, nous étions restés sur le terrain. Et on était restés longtemps. Et on ne voulait pas partir. On rigole, on s'amuse. On est en train de raconter des conneries, des trucs. Tu vois, comme des enfants, en fait. Et c'est ça le foot. Parce que c'est ça le foot. C'est ces émotions-là, en fait. Tu es là. Tu es avec tes copains. On est là. On discute. On se chambre, tu vois, sur le terrain. Et ouais, c'est ces moments-là. C'est ces moments-là qui sont les plus importants, en fait. Quand tu joues au foot. C'est vivre ces émotions-là, en fait. Et les partager. C'est un truc que tu ne décides pas, en fait. Tu ne te dis pas, tiens. Viens, on va rester sur le terrain avec la coupe au milieu. On va taper la discussion. Parce que s'il y en a un qui dit ça, tu te dis, mais attends. Mais t'es sérieux, quoi ? Qu'il suffit, on va rentrer dans les vestiaires. Mais là, non. On voulait rester là, tranquille. Et puis, je pense qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui est venu nous dire au légal. Mais réveillez-vous. Il faut rentrer dans les vestiaires. C'est sérieux ou pas ? Franchement, on était très, très forts. C'est ce sentiment que j'avais, moi. On était très forts, très calmes, très fixés sur l'objectif, sans avoir besoin de le dire. Tu vois ? Et d'une grande maturité aussi. Parce que je te dis, on avait gagné la coupe du monde en 98. Et on avait fait la demi-finale en 96. Parce que c'est tout ce... En fait, c'est un bloc qui va ensemble, quoi, en fait. Non, c'était génial. Ça arrive après la victoire en France en 98. Donc, ça veut dire que les deux compétitions qui se suivent, tu as gagné. Et là, tu as eu des émotions juste incroyables. C'est-à-dire, être sur les Champs-Elysées quand tu as gagné la coupe du monde, c'est juste un truc de fou. Deux ans après, tu vas présenter la coupe d'Europe aussi au Crayon, je crois, de mémoire. Non, non, ça n'a pas de sens. Même dans un rêve, tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, mais attends, mais c'est une blague ? Non, non, c'est incroyable, incroyable. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501